Bonjour chers téléspectateurs de la Voix de la Démocratie Congolaise. Merci de vous être branchés très très nombreux sur votre radio-télévision qui est maîtrisé au New York City avec Don Kayembe. Don Kayembe va recevoir pour vous deux grands combattants, les citoyens congolais. Ces derniers, ils observent la situation en République de la Démocratie Congolaise avec beaucoup plus d'intérêt. Vous aurez Antoine Capilla qui vit au Canada, qui est un indépendant. Et nous avons M. Jean-Aimé Bondo qui est le vice-président du DPS-USA. Ensemble, nous allons décortiquer la situation d'actualité en République démocratique du Congo au micro d'un KMD depuis New York City. Alors là, je vais vous présenter un à un de mes invités. Le premier, c'est Antoine, comme je le dis, il vit au Canada, il est indépendant. Et le second, c'est Jean-Aimé Bondo Mbillé, qui est le vice-président du DPS-Utats-Unis d'Amérique. Alors, chers amis, bonjour. 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 Alors, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la situation qui traverse le grand parti de l'opposition UDPS au pays. Et ensuite, nous allons parler de Vital Caméré pour chiter avec l'actualité de la santé, c'est-à-dire au vive et le confinement à Kinshasa. Alors, ma toute première question à M. Antoine, c'est que tu observes de l'extérieur de la situation de l'UDPS, où vous voyez, il y a deux groupes de gens qui prétendent s'étirer à boulet rouge sur la légalité des institutes et des animateurs de l'UDPS. Alors, jusque-là, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez que cette situation peut amener un rédition de M. Bongo sous le plan politique tant que nous savons que le président de la République est issu de cette famille politique. Antoine. Au fait, mon analyse est très simple. Le tout se résume en quelques mots, le non-respect des textes qui régissent ce parti qui est UDPS. Je crois que c'est là qu'il y a le vrai problème. Dans les statuts de l'UDPS que je connais pour avoir été membre de l'UDPS, il n'est pas prévu un président intérimaire. Et en cas d'indisponibilité du président, je pense que ce que les statuts disent, c'est qu'il faudrait réunir trois personnes, si je ne m'abuse pas, le secrétaire général, le chargé de, je pense, des élections, et puis un autre qui détient une commission. Alors, c'est toi dont se réunir pendant trois mois pour organiser un congrès et élire un nouveau président. Ce qui n'est pas le cas exactement actuellement. Ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui, c'est juste ça, le non-restre des textes. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de départ qu'on a nommé un président intérimé qui s'accroche à ce poste de président intérimé et qui s'arrose tout le pouvoir d'un président fou. Donc, il peut sanctionner, il peut faire tout ce qu'il peut, alors que réellement, quand on assume l'intérim, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Mais il se fait malheureusement. Je donne un exemple. Le dernier titre, c'est « J'ai lu que Kabundo reste suspendu, le professeur Chirumbo. » Donc, ça pose déjà un problème. L'intérimé autopasse déjà ses responsabilités. Je crois que c'est là qu'il y a le vrai problème, c'est le non-respect de texte. Donc, le non-respect de texte Jean-Aimé Mbire Bondo, vous vous alliez à l'analyse d'Antoine ou bien vous avez une analyse un peu différente puisque vous êtes de la boîte Jean-Aimé. Oui, merci beaucoup, M. Don et M. Antoine. Moi, en fait, mon point de vue est trop simple. Je sais que, comme Antoine venait de le dire, il y a un problème de non-respect des tests, mais nous devons comprendre qu'en face de nous, nous avons des approches. Il y a ceux qui reconnaissent que oui, effectivement, les tests demandent qu'en l'absence du président, il faut mettre le tuyau on verra qui devait être dirigé par le secrétaire général, le président de la convention démocratique et le président de la commission électorale. Et les bénéficiaires du mandat, ils disent que non. Dans le mandat, il est bien dit que non. Pendant toute la période où le président devait être absent, et ils bénéficient de ces mandats-là, ils doivent continuer à diriger les partis. Et à mon avis, je me dis qu'ici, nous avons un problème juridique, un problème politique. Et comme dans tous partis politiques, les problèmes qui se passent actuellement devaient être réglés politiquement. Parce que si les plans juridiques, chaque parti essaient de se baser sur les éléments qu'ils ont. Alors nous, nous pensons que non. Pour régler tous ces problèmes ici, il faut qu'ils se mettent ensemble, que les problèmes soient réglés. On sait qu'il y a déjà un problème sur les plans juridiques, mais que les problèmes soient réglés politiquement. Alors, Jean-Aimé, je reste un peu avec vous là. Vous dites qu'il y a un problème du point de vue politique, sur le point de vue juridique. Revenons un peu sur ce que nous parlons ici d'abord, de la gestion. Antoine a épinglé la manière dont le président a eu, c'est-à-dire Jean-Marc Kaboun, la façon dont il se comporte, administrativement parlant d'abord. Il sanctionne, il gère de la main de maître. Est-ce que vous voyez que cela pourrait être la cause de cette tapophonie décriée par notre groupe? En fait, moi, depuis que ce problème a commencé, j'ai une autre lecture. Et quand nous suivons, vous verrez que non, les dirigeants actuels du parti, connaissant leurs limites, ils se disent que nous, on nous a donné le mandat, nous réessons et nous allons gérer le parti. Ils agissent comme le bon le semble. Parce qu'à un moment, on se dit, est-ce que le président qui avait donné le mandat, est-ce qu'il n'a pas agi politiquement lui aussi? C'est encore la question. Alors là, je reviens à Antoine. Antoine, on parle du président qui est indisponible. Les uns disent que c'est momentané, donc pour dire qu'il est indisponible pendant les cinq ans de son mandat, ou dix ans, si Dieu le permettait, et après ce mandat-là, il devrait revenir comme président du parti. Est-ce qu'Antoine, sincèrement, vous voyez, quelqu'un qui a déjà atteint le niveau du président de la République, après le mandat de deux mandats ou un mandat, revenir encore au président d'un parti politique? Est-ce que vous croyez à cela? Je pense que, dès le départ, il y a un problème de vision. Quand on veut mélanger même les choses claires, on veut les faire que ce soit des situations politiques. Et à partir du moment qu'on prend cette conception-là, que tout soit politisé, la gestion quotidienne de toute activité, que ce soit d'un parti politique ou d'un État, va bâcler. Et raison pour laquelle, si le Congo est une catastrophe aujourd'hui, c'est parce qu'on a cherché à tout politiser, même des choses qui sont aussi claires et aussi simples. Je crois qu'on devra d'abord partir sur un problème d'honneur. Si on veut bâtir une nation, nous devons miser sur l'honneur des gens qui doivent diriger. Et l'honneur, c'est le respect. Et par le respect, c'est le respect des engagements. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on peut bâtir une nation, qu'on peut bâtir un parti politique. Ceci dit, je viens à une autre chose, le président a un mandat, le mandat du président de la République, en République démocratique du Congo, c'est un mandat de cinq ans. Alors, le statut de l'IDPS, je pense, à moins que je me trompe, c'est aussi un mandat de cinq ans qu'on est président d'un parti politique. Ceci dit, à partir du moment que le président n'est plus en fonction, il n'y a pas une raison de dire que non, il pourra revenir. Il n'y a plus une raison. Je crois qu'il faut appliquer les statuts. Il faut que les gens arrivent à comprendre que, d'abord, qu'on arrête à personnifier les partis politiques. Je pense que le problème de la République démocratique du Congo, c'est qu'on a vu, avec la majorité des partis, et je crois que c'est ceux qui semblent commencer à gangréner l'IDPS aujourd'hui. Parce qu'en République démocratique du Congo, les partis politiques, c'est au nom des gens, c'est personnifié. Je vais citer quelques exemples. Quand on parle du MLC, on voit Jean-Pierre Bemba. Quand Bemba n'est pas là, il n'y a personne d'autre qui peut être président de ce parti-là. Alors, on va créer toutes sortes de choses pour que Bemba demeure président du parti, même en prison. Même prisonnier, il était toujours président du parti. Il y a un problème. Quand on parle, je ne sais pas moi, de l'URC, là, vous voyez Kamitatu. Même s'il n'est pas là, c'est lui le président. Donc, c'est-à-dire, on a fait des partis politiques, des biens privés, des individus. Et à ce niveau-là, ce n'est plus des partis politiques. Et je crois que cette tendance-là, c'est une tendance qui commence à se manifester à l'IDPS. Le vrai problème à l'IDPS, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui veulent faire de ce parti un parti de Tshisekedi. qui veulent faire de ce parti un parti de Tshisekedi. Et je crois que ça commence à poser un problème. Alors, ces gens-là, c'est quoi ? C'est entre autres, ils veulent se faire voir que non, non, il faut que Tshisekedi seul soit là. Si Tshisekedi n'est pas là, le parti ne doit pas exister. Je ne pense pas que c'est de cette façon qu'on doit voir les choses. Le problème est très clair. Évitons de politiser ce qui n'est pas politisable. L'IDPS faisait un peu l'exception, mais la tendance que l'IDPS est en train de prendre, c'est de retomber dans ce que les partis politiques du Congo sont. C'est un individu ou rien. Quand l'individu n'est plus là, le parti doit cesser de fonctionner. L'histoire de l'IDPS est bien claire. Le président aurait dû commettre une erreur. Mais cette erreur ne peut pas persister. Il appartient aux gens de se réveiller et de comprendre qu'il est temps maintenant qu'on applique les textes. Vous ne pouvez pas pendant 37 ans parler d'un état de droit. Et quand vous avez les manettes, la possibilité de faire voir aux gens que vous pouvez appliquer un état de droit, vous vous mettez dans des querelles inutiles et vous commencez à dire que non, non, c'est une situation politique. Je crois qu'on doit arrêter ça. Il est temps de prouver maintenant que non. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents des autres. nos textes disent A, B, C, D et nous allons appliquer A, B, C, D. Ce qui est vrai, les lois, les lois ne doivent pas plaire à tout le monde. Les lois, c'est des garde-fous qu'on met dans une société pour qu'on marche ensemble. C'est la même chose avec les règles dans un parti politique. C'est des garde-fous qu'on met de façon à ce que nous soyons tous dans un cadre où nous nous entendons que nous marchons ensemble. Mais quand il y a des exceptions, à chaque instant qu'on doit marcher, on doit trouver des exceptions. Ça ne marche plus. Je crois que le problème, je reviens, c'est juste le respect des textes. OK. La précision à ma question, est-ce que vous voyez Félix Otisheke dit revenir comme président du parti après son mandat présidentiel de la nation? Oui ou non? C'est comme je dis, la seule façon qu'il peut revenir, c'est si cette tendance qui cherche à croire qu'il n'y a que lui qui peut être président du parti, la personnification des partis politiques, tel est le cas dans la majorité des partis politiques au Congo. Si on prend cette tangente-là, effectivement, il peut revenir. Mais si les gens se réveillent et que les gens comprennent qu'un parti politique ne peut pas être l'histoire d'un individu, c'est l'histoire d'un groupe. Les individus passent, mais le parti doit rester. Donc, en toute logique, le fait qu'il a été président de la République, il n'y a pas de raison qu'il revienne à lui de faire ce qu'on est président du parti. Il n'y a pas de raison. OK, merci. Alors là, je reviens sur Jean-Aimé. Jean-Aimé, vous êtes de la boîte. Est-ce que vous voyez le président Otisheke dit revenir au parti comme président de ce parti? Bon, tout dépend de l'avenir. Parce que personne ne peut prédire l'avenir pour le moment. Mais à mon avis, je ne le vois pas revenir comme président de l'IDPS vit le niveau qu'il a atteint maintenant. D'abord, au niveau de la nation, du pays, et puis au niveau continental. Et je crois que tel que le travail maintenant et son approche diplomatique, je crois que non. Peut-être qu'il sera appelé à assumer d'autres fonctions dans l'avenir et revenir au parti. Et d'abord, si le plan d'honneur même, moi-même, Jean-Aimé, devenir chef de l'État et puis revenir gérer un parti politique, je ne me vois pas. Mais tout dépend de l'avenir. C'est ça. OK, alors merci. Là, nous avons bouclé la crise à l'IDPS et surtout que c'est le problème de la disponibilité du président Félix Tshisekedi. On aura à discuter, bien sûr, avec beaucoup plus les membres du IDPS en présence. Alors là, nous passons au deuxième point où je veux revenir avec Jean-Aimé Bondo. Oui, l'arrestation de Vital Caméré. Jean-Aimé, est-ce que vous croyez que cette arrestation pour les membres de l'UNC et certaines langues méchantes parlent que M. le président Félix Tshisekedi a sacrifié son collaborateur? En fait, dire ça, par mauvaise façon, on peut dire des choses pareilles. Mais moi, je me dis que c'était comme j'ai dit, le président Vital, s'il ne se reproche de rien, il n'y a qu'à justifier devant le juge. On n'a pas à faire porter la charge d'acquérir que c'est son nom, le président Félix Tshisekedi. Non, on est partenaire, mais ce n'était pas le partenaire, ce n'était pas dans le mal. Si l'UNC ne se reproche de rien, il n'a qu'à attendre les 11 bientôt, il va se défendre et puis on verra, tout le monde connaîtra la vérité. Mais pour le moment, je ne pense pas que tout ce qui est acquis de l'IDP, ce qui est acquis de les présidents, ce n'est pas mauvaise foi, c'est moi. Ok, là, nous passons à M. Antoine. M. Antoine, l'UNC et certaines personnes disent que le président Félix Tshisekedi a sacrifié sciemment son collaborateur pour l'arrientir afin qu'il ne soit pas éligible en 2023. Votre analyse. Sans anticiper quoi que ce soit, s'ils disent que le président Félix aurait sacrifié son collaborateur. Personnellement, je ne vois aucun mal. S'il l'a réellement sacrifié, je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas un sacrifice. Je crois qu'il a juste rendu un service à la nation. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de sacrifice. Tu as un enfant voleur qui tue, tu ne peux pas le cacher dans la maison. Tu vas le remettre à la justice. Et je crois que ce qu'il a fait, pour moi, ce n'est pas sacrifier quelqu'un. C'est juste un acte. Moi, je trouve que si c'est cela le cas, c'est Félix qui aurait amené le cas de Cameré en justice parce qu'il aurait constaté quelque chose d'anomalie. Moi, je crois que c'est un coup de chapeau. Je ne vois rien de sacrifice là-dedans. D'accord, mais ce que c'est dit, ce n'est pas le président qui a sacrifié M. Cameré, c'est plutôt la décision du conseil des ministres quand on a constaté que les histoires ne marchaient pas sur le 100 jours du président, les projets. Alors, maintenant, comme l'institution gouvernementale, on a chargé le ministre de justice de prendre le projet ou bien la justice de voie de corps pour qu'on sache concrètement ce qui se passe. Mais alors, pourquoi on doit assujettir le président Félix Félix Serré là pour anéantir son collaborateur ? Là, ce n'est pas vraiment acceptable. Je reviens encore à toi, Antoine, pour demander cette question. Selon ce que vous avez réalisé comme élément du dossier en lisant sur les réseaux sociaux puisqu'il y a tous les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez Cameray être inculpé ou bien libéré selon la vitesse de notre justice ? Je voulais d'abord revenir sur le premier point. Je voulais insister sur un point. Félix est le chef de la nation. C'est-à-dire, il est le chef du gouvernement bien qu'il y ait un premier ministre. Si le gouvernement a pris une décision, c'est comme je dis, quand on dit que Félix l'aurait sacrifié, moi je ne vois, je répète encore une fois, je ne vois aucun problème. S'il l'a fait, je crois qu'il l'a fait de bonne foi et je crois que ça mérite les acclamations de tout le monde. Parce que, ce n'est pas parce que ses caméras, s'il l'aurait volé, si c'est ça le problème pour lequel on l'a accusé et que le président a constaté cela, ce n'est pas parce que c'est son collaborateur qu'il ne peut pas l'aménager à la justice. Je crois que, on ne peut même pas réglir, on ne peut même pas dire qu'on l'accuse faussement. Par contre, on doit acclamer, c'est la bonne chose. Je pense à l'autre question si ce qu'on entend de caméras, si la justice pourra effectivement être rendue comme les gens le veulent. Mais avec tout ce qu'on a vu comme document, avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on écoute de voix de certaines personnes, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit même au niveau des gens de pouvoir, il y a toujours des choses qu'on écoute, mais c'est toujours différent de différentes choses qu'on écoute à gauche et à droite. Mais au regard de la justice au Congo, j'ai beaucoup de crainte. J'ai beaucoup de crainte que cette affaire puisse aboutir à la manière qu'on rende réellement justice. Je crois que dans ce pays, on est tellement habitué à des arrangements politiques que c'est un véritable test qu'on va vivre avec le procès de Caméré. Vraiment. C'est un véritable test qu'on va vivre avec le procès de Caméré. OK. Alors... qu'il n'y a pas d'arrangement politique et qu'on laisse la justice faire son... je crois qu'on va le voir et on appréciera. On ne dit pas que... il est présumé inocent, mais un présumé inocent, c'est aussi un présumé coupable. OK, OK. Merci, merci Antoine. Nous posons la même question à Jean-Aimé. Jean-Aimé, est-ce que vous voyez l'issue de ce dossier être en faveur de Caméré ou bien ça sera une justice à double vitesse comme ça s'est passé chez nous ? On commence avec quelque chose de perveur et puis à la fin, on va trouver des raisons pour dire que non, écoutez, il est, il aime ça et c'est là et puis on le libère. En fait, moi, je ne vois pas camérer sans sortir dans ce dossier. Malgré les gens qui disent « Oh non, peut-être c'est un arrangement. » On a dit qu'on le met d'abord là-bas. Je ne vois pas. Si vous vous y réalisez au moins, vous privez votre liberté pendant 12 heures seulement, ne pas voir l'extérieur. on est libre quand on est soi-même, on peut faire ce mouvement, mais quand on vous prive et qu'Amérique est habituée depuis sa vie, depuis sa... Ça, il n'a jamais été en prison et qu'aujourd'hui, il accepte de s'acquitter, aller rester en prison si il n'était pas coupable. Je ne vois pas ça. Moi, je me dis que si les juges ont trouvé mieux de les garder et on a même refusé de lui donner la liberté provisoire, c'est dire que non, il est pour beaucoup dans cette histoire. Parce que quand on regarde la pièce, son neveu, il n'y a plus de fuite qui était même qui jouait la médiation entre lui et le Libanais. Donc, c'est que non, il y a beaucoup de choses que Kamer est dedans. comme on l'a dit, on ne peut pas dire quoi que ce soit... La gestion va trancher, mais je ne vois pas moi Kamer est s'en sortir libre à cette histoire. Et je sais que non, il va encore rester, mais moi, il faut même 15 ans encore. Je lui fais de bonne chance là-bas. Il est bien protégé là-bas, il sera bien confiné. Il n'a pas trop... Il n'y a pas de bandits qui vont la gasser. Écoutez, je reste avec vous avec une des questions qui reste pour Mita Kamer. Vous l'avez suivie sur une des radios congolaises où on a posé la question qu'il était un simple d'acteur de cabinet. Il a dit non, c'est plus que ça. Nous co-gérons le pays avec le président. Comment vous avez géré ça? Non, non, c'était... Il avait un peu exagéré. Ce n'est pas un excès des ailes? C'est un excès des ailes, bien sûr. C'est un excès des ailes. Un d'acteur de cabinet, c'est un administratif. C'est un condamateur administratif dans un cabinet. Il est au service de son chef. Mais lui, il a protesté de la bonne foi. Comme Fatih disait que nous allons co-gérer ensemble. Il a oublié que Fatih disait cela au cas où ils obtenaient la majorité et lui devenait la majorité. Il allait être le premier ministre et Fatih allait être le président. Il allait co-gérer le pays. Mais ce n'est pas au niveau de la présence qu'on co-gère. C'est ça. À la présence, il devait agir sur l'implication et la vision du président. Mais il a oublié cela. Il pouvait comporter comme un bandit. Il voulait être co-président, mais on ne peut pas être dans un pays et on ne peut pas voir des présidents. le pays, c'est bêtis. D'accord. Je sais qu'on peut être un bandit. Alors, je vais à toi, Antoine, avec la même question. La congestion du pays par un président de la République avec son secrétaire, son directeur général. Quand est-toi, Antoine ? Je pense, je disais comme je l'ai dit tantôt, il y a un problème d'excès de zèle de la part de caméraire. Ça, c'est indiscutable. Mais il faut aussi savoir que le président Félix a une grande part de responsabilité dans ce comportement. Parce que quand je regarde un peu, je vais donner un exemple. À partir de l'arrestation de caméraire, on a vu des conseillers du président de la République, je dis bien des conseillers du président de la République qui sont membres de l'UNC. qui prennent position pour caméraire au détriment de leur chef qui est le président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que quand on essaie de comprendre, le président de la République a donné beaucoup d'espace, beaucoup d'espace à caméraire qui lui permet de dire ce qu'il était en train de dire, qui lui permet de dire qu'il n'était pas ce directeur de cabinet comme les autres. Et je crois quand même que le président de la République consciemment, je crois que ça, c'est l'erreur qu'il a toujours, qu'il aurait commis et qu'il est en train de commettre même jusqu'à ce jour, c'est de le considérer comme un allié de taille. Or, quand on regarde l'histoire de l'UDPS et de l'UNC, c'est une alliance de circonstances. Il n'y a rien d'amitié là-dedans. Que les gens arrêtent de se tromper. L'UNC n'a jamais été ami à l'UDPS, Caméraire n'a jamais été ami de Phoenix. On peut regarder deux ans en arrière. On va comprendre une certaine réalité. Caméraire, ça a toujours été de l'animosité face à Phoenix. Ça a toujours été de l'animosité face à l'UDPS. Alors, c'est une situation qui est arrivée par pur hasard après Genève. Caméraire, c'est un félin. Caméraire, c'est qui ne sera jamais président. Je m'excuse, ça c'est mon point de vue. Je ne crois pas que Caméraire pourrait être président de la République en République démocratique du Congo. Quand bien même on regarde du côté de l'Est où Caméraire est supposé avoir beaucoup de voix dans ses fausses élections, combien de voix ont-ils récolté à l'Est ? C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai problème. Je crois que Félix il est responsable de cette situation. Il a donné beaucoup de pouvoir à Caméraire et Caméraire en abuse sous l'œil complaisant de son chef qui est le président de la République. Quand je regarde même la répartition des responsabilités, vous allez vous rendre compte que l'UDPS n'a pas grand-chose. Caméraire a su jouer le jeu. Les gros ministères, je donne un exemple du ministère de l'Information. L'UDPS n'a pas de radio. Comment on peut prendre un ministère qui peut faire votre propagande, vous le remettez à l'UNC ? Alors que la réalité c'est que l'UNC n'a jamais été un parti proche de l'UDPS. C'est ça la réalité. Nous ne nous voilons pas derrière certains faits de hasard de la vie. Parce que l'actuelle alliance UNC-UDPS c'est un fait hasard de la vie. Alors on est en train de se cacher derrière ce fait hasard. On veut en faire une réalité. Et on regarde certains ministères. L'UNC a pris gros. On va au niveau de la présidence. J'ai parlé de certains conseillers. J'ai parlé même au niveau des médias de la présidence. Quand on parle de je pense qu'il dit au manga, au malanga, quelque chose comme ça. Cette femme est de l'UNC. Et vous croyez que ces gens travaillent honnêtement pour le président de la République, moi personnellement je doute. Et la manière même que quand on a mis Kameré comme directeur de cabinet, l'erreur de Félix c'était quoi ? D'abord, il devrait comprendre ça, c'est pas mon ami. Il devrait trouver son adjoint, quelqu'un, un vrai vrai de l'UDPS, bien rodé dans l'administration, qui comprend bien les lois du pays, un bon juriste, qui devrait être un contrepoids réel à Kameré. Mais quand on essaie de regarder toutes ces choses-là, on se rend de plus en plus compte que les vrais vrais délus de Fès sont mis de côté. Alors, c'est le jeu que le président a laissé à son directeur de cabinet de Fès. C'est-à-dire, en lui donnant cette latitude-là, il en a profité et il a monté des galants. Mais c'est en complicité avec son chef. Ok, merci Antoine. nous allons passer à la dernière question sur Kameré. Cette question revient d'abord à Jean-Aimé et puis je veux revenir à toi Antoine. Jean-Aimé, certaines personnes disent qu'il y a encore un problème avec le président Félix Chiseguédi. Pourquoi continue-t-il à garder Kameré comme directeur de cabinet puisque, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle se trouve Kameré, si Kameré jusque-là n'a pas su démissionner, le président devrait le mettre à tout prix. Bienvenue. Oui, en fait, merci pour le pardon. Je vais répondre d'abord à ce que Antoine disait sur la responsabilité supposée du président. Moi, je pense que on peut bien charger le président qui a la responsabilité qui a la responsabilité qui a la responsabilité. Mais je me dis ici que non. Le plus grand problème, c'est parti d'abord des gens qui avaient fait confiance et qui avaient donné mandat de négocier d'abord sur les ministères et les responsabilités. Et même la composition de son cabinet. Le président, d'abord, il n'avait pas composé son cabinet seul. il a fait avec l'appui de ses collaborateurs. Ce sont ses collaborateurs qui, par manque de connaissance de la gestion du pays, ils n'ont pas pu... Qui est ce collaborateur dans toute la région? J'ai fait le secrétaire général et son adjoint Kabound et Kaboui qui ont négocié tout ça. D'abord, Kaboui et Kaboui n'avaient jamais travaillé dans l'administration au Congo. Ils ne conseillaient pas. l'administration du ministère. Ils sont allés là-bas. En face d'il y avait Maïu qui avait déjà travaillé dans l'administration et qui a été ministre et avec le côté de l'air de Kamere. Ils ont mis à l'écart que ils pouvaient faire le contrepoids de leur côté. Ils ont préféré leur lui, Kaboui, le docteur et Tenu et Kaboui les gens qui ne connaissent rien de l'administration du gouvernement mental. ils ont choisi les conseillers. En choisissant les conseillers, il n'y avait même pas un job description de ces conseillers-là. Même le cabinet du président jusqu'à aujourd'hui, les directeurs des cabinets et tous ils n'ont jamais conçu un job description de tous ses collaborateurs du président. donc chacun travaille selon le titre de ce qui est conseillers économiques. Ils regardent tout ce qui est économie. Les gens travaillent avec les autres. Moi, je crois que le plus grand problème, c'est que nos amis qui devaient épauler le président n'ont pas aidé le président parce que le président n'est pas magicien. Il devait s'appuyer à ses collaborateurs mais qui ont commis des erreurs. D'accord, j'ai aimé. On avance la démission de Kamere qui ne l'a pas fait. Est-ce que le président va le faire ? En ce qui concerne la démission, moi, je crois que non. À la place du président, j'ai fait aussi la même chose parce que Kamere jusqu'à le contraire, il est présumé innocent. Et il doit prendre lui-même conscience que non. Comme on l'a cité déjà, il pouvait démissionner. Parce que si le président le fait, ça sera encore ridiculisé comme tout. Or, le président est sympa de lui donner de l'espace pour que le même prenne conscience s'il ne prend pas. Mais dans le quotidien, on l'a déjà remplacé depuis longtemps. François Mouambas, c'est lui que le DT des cabinets. Parce que quand vous regardez les attributions de François Mouambas, c'est lui même le DT des cabinets. Donc, ceux qui attendent que le président n'ont qu'ils attendent un peu longtemps, ils vont attendre longtemps, mais pour le monde on évolue comme ça. Kamere doit prendre des consciences lui-même. Ok, d'accord. Merci, j'ai mais Antoine, je reviens à vous avec la même question. Donc, Kamere après plus de deux semaines en prison, il n'a pas démissionné. Et vous pensez que le président de la République doit le démettre et puis trouver quelqu'un d'autre ou bien il faut comprendre qu'il est supposé déjà démissionnaire selon Jean-Aimé. Je veux repartir à la dernière assertion de Jean-Aimé qui dit que c'est François Mouamba qui joue le rôle de directeur de cabinet du président de la République. Je crois qu'on ne doit pas voir les choses de cette façon-là. Ici, c'est la gestion de l'institution, la plus haute institution de la République. Donc, on ne peut pas aller avec les supposés. Jean-Mouamba n'est pas François Mouamba n'est pas directeur de cabinet. Ça, c'est des suppositions. C'est-à-dire, on essaie juste de regarder que ce qu'il fait, c'est ça, un directeur de cabinet. Il ne l'est pas. Je crois qu'on doit être clair là-dessus. Caméré, comme on dit, est un présumé innocent. Mais un présumé innocent, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi un présumé coupable. le fait que Caméré a été cité dans une affaire de corruption, dans une affaire d'enrichissement illicite, bref, dans une affaire de vol des biens de l'État. Le fait qu'il est cité, Caméré doit démissionner. S'il ne démissionne pas, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Le fait qu'il n'a pas démissionné, le président de la République doit le démettre. Il n'y a pas, c'est-à-dire, on ne peut pas commencer, non, non, on veut lui donner de l'espace. On ne donne pas de l'espace à quelqu'un qui est présumé coupable. Parce que c'est un présumé coupable. Je ne dis pas qu'il est coupable, il est présumé coupable. À partir du moment qu'il est présumé coupable, les fonctions qu'il obtient... Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis qu'il est présumé coupable. Le fait qu'il est présumé je pense qu'il n'a pas question de moralité, il n'a pas qualité de travailler, de démarrer avec ce titre de directeur de cabinet du président de la République. OK. Alors, merci beaucoup chers amis. Donc, vous avez suivi vraiment la politique dans son ensemble chez nous avec Antoine Capilla et J'aimé Boundo. Là, nous passons au dernier point puisqu'il ne reste plus que moins de dix minutes. Parlons un peu de COVID, de coronavirus, disease 2019. Nous vivons tous ici à l'Occident, au Canada, aux États-Unis, et pendant les États-Unis, nous qui sommes à New York, nous sommes en total confinement depuis 48 jours aujourd'hui. à Kinshasa pour le besoin de la prévention de la santé de la population. Le président de la République avec son gouvernement a décidé de mettre Kinshasa en quarantaine. Mais il y a eu une très grande résistance de la population d'une autre des raisons qui peuvent donner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, selon les dernières estimations, on parle qu'il y a déjà plus de 300 infectés. Mais dans d'autres pays voisinants, par exemple, en Zambie, c'est moins de 50 jusqu'à là. Vous allez, par exemple, le pays qui a commencé à avoir ces cas en Afrique prenant le Sénégal, ils sont moins de 200. mais qu'est-ce que vous dites de cette maladie et de cette histoire de profilement ? Je commence avec toi, Antoine Enfam. Je pense que le problème du Congo confiné, c'est vraiment, c'est très complexe. Pourquoi je dis que c'est très complexe ? Je suis désolé de constater que le Congo est un pays qui n'a pas de structure. Contrairement à beaucoup de pays que vous avez cité, le Sénégal, la Zambie, le Congo n'a pas de structure. Il n'y a rien comme structure. Et dans ce pays-là, dans la plupart des cas, les gens vivent au jour le jour. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin, ils vont se mettre sur un coin de rue et attendre que la manne tombe de quelque part. Une fois que cette manne tombe, là, il peut rentrer à la maison et donner à manger aux enfants. Je crois que c'est déjà à ce niveau-là, ça devient un casse-tête terrible pour faire appliquer les mesures de confinement. Déjà, à ce niveau-là, ça devient un casse-tête terrible. Donc, sans structure... Mais la santé, la santé n'a pas de prix. Justement. Non, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un dilemme. Parce que s'il y avait des structures, s'il y avait une certaine structure, il y avait de l'emploi, les gens pouvaient aller travailler, les gens auraient au moins se baser sur quelque chose, ça aurait été plus facile à la majorité de rester à la maison. Mais la majorité ne peut pas rester à la maison parce que la majorité vit au jour le jour. Ça pose un sérieux. D'accord. Évoluons, parce qu'on n'a pas le temps. J'ai aimé, vous avez suivi Kinshasa, les gens s'opposent aux mesures arrêtées par le gouvernement, les gens ne veulent pas le confinement, les gens, même la porte des masques, j'aimerais que vous commentiez dans la foulée et puis à temps on va revenir sous la porte des masques, où les gens disent non, nous n'avons pas l'argent pour acheter les masques, le gouvernement doit nous en procurer. Donc d'abord, comment servez le problème ? D'abord, le premier problème, de confinement, est-ce que vous trouvez ça facile pour les Kinois et les Congolais en général et puis revenir sur le port des masques ? Non, c'est comme Antoine venait de le dire là, nous avons chez nous des gestions et puis il n'y a pas de structure, surtout que les gens n'étaient pas des paris. Un peu, voler un peu s'il vous plaît. Alors, j'écris même, je disais que chez nous, on n'a pas de structure et c'est tout que même les autorités n'étaient pas préparées, ils ne se sont pas pris à temps pour organiser ce confinement. Vous savez, on parle ici, quand on parle de confinement, les gens travaillent, mais il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, on leur paye l'employment. Chez nous, il n'y a pas, tout ça n'existe pas. donc, il sera très difficile que le confinement puisse réussir à 100% chez nous, comme on le voit ici, même en Occident, il fallait qu'on force certaines personnes pour qu'elles acceptent le confinement. Alors, chez nous, nous qui aimons la liberté, qui aimons des gandas, de rester sous les arbres, demander aux gens des récessions comme ça, ce n'est pas facile, c'est de prendre une mentalité. Et je crois que, mais il faut continuer, si on continue à conscientiser les gens, à comprendre les dangers qu'ils sont en train de courir avec cette maladie, il y a ceux qui vont rester à la maison et sortir quand il est utile. C'est nécessaire. Alors, pas de masque. Oui, ça aussi, il faut avoir l'argent pour en accorder. Il y a même, on connaît même certains, oui, on sait qu'il y a même ici en Occident, ou bien dans cet pays, on donne à certaines personnes de l'affichement, chez nous aussi, s'il y a des gens de bonne volonté, ceux qui ont des moyens, s'ils peuvent donner aussi à d'autres personnes, parce que tout le monde n'est pas à mesure de se procurer des masques. Ça, il ne faut pas. Il faut 500 dollars, si vous n'avez pas ça, vous sortez sur la rue 100-500 dollars, vous avez des amis avec la police. Ah oui, c'est ça, c'est la première fois de porter des masques. Chez nous, c'est facile, il y a plusieurs façons d'avoir des masques chez nous. J'ai vu des gens, on peut fabriquer, je ne vais pas citer. Mais on peut toujours avoir des masques. C'est parfait. Alors, Antoine, sur le port des masques, qu'est-ce que vous en dites ? Et si vous n'avez pas ça, je pense que, il y a l'État, ça c'est mon point de vue, l'État doit fournir des masques. Pourquoi pas ? C'est parce que ces gens-là, d'abord, ils n'ont pas à manger. Ils mangent difficilement, ils se débrouillent pour manger. Il est facile à ce que l'État impose à certaines personnes de s'acheter des masques. C'est juste par quartier. Au Congo, là, je donne un exemple à l'Ombachi. Il est facile de dire à toutes les personnes qui habitent la ville d'acheter un masque. Parce que, chez nous, on parle de la ville, ça veut dire que les gens ont un peu de moyens. C'est ce que ça veut dire. Bien sûr que tout le monde n'a pas de moyens, mais néanmoins, on aura résolu quand même le problème en grande partie. Tous ceux qui restent en ville peuvent s'acheter un masque. Et ceux qui restent dans les cités, l'État doit leur fournir. Les gens majoritaires. Oui, les gens majoritaires, l'État doit leur fournir des masques. Mais on dit, écoutez, même ici, où nous sommes des pays qui ont des moyens, on dit aux gens d'utiliser même les histoires fabriquées localement, quand même. Tout à fait d'accord. même fabriquées localement, il faut payer. Il faut payer. Je donne un exemple ici. Ici, l'État met beaucoup d'argent à la disposition des gens. Des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont sur le chômage qui vont recevoir de l'argent. Mais ce n'est pas le cas au Congo. C'est là que je dis que compte tenu du manque de structure, la seule façon qu'on peut faire, c'est de distribuer les masques à plus de monde possible qu'on peut. Parce que si l'État peut déjà prendre... Les masques-là ne coûtent pas grand-chose. L'État peut... Quand on voit les millions, il n'y a qu'au Congo, le seul pays que j'ai vu au monde, où on vole un million et ça n'inquiète pas la population. La population acclame les voleurs. Il n'y a qu'à ce moment mais ça ne fait pas de mesures. Non. Alors, moi je crois que ce que l'État doit faire, c'est d'essayer de prendre quelques millions, acheter les masques, les distribuer aux gens et de comprendre aussi dans l'environnement dans lequel ces gens-là sont en train de vivre. Comme je dis, il n'y a pas de structure, c'est très difficile. Mais quand l'État peut faire déjà un pas à remettre des masques à des gens, à trouver une structure de façon avec des gens honnêtes, ils passent de maison à maison, qui sont en train de distribuer les masques. Je crois que ça aiderait beaucoup. Ok, d'accord. Je n'ai que trois minutes. La première minute, c'est à Jean-Aimé Bondo. Jean-Aimé, il y a eu un théâtre au niveau du Sénat la semaine qui s'achève. Votre lecture, à une minute, s'il vous plaît. Oui, ma lecture est que le président du Sénat nous a montré que non, il est trop bas et que sa place n'est pas au perchoir et doit être en prison. Ok, merci bien. Antoine, votre mot sur le Sénat. Il y a eu un théâtre là-bas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois que c'est comme j'avais bien l'a dit tantôt. Le président du Sénat a fait preuve de l'égétude. On lui a posé une question très simple. Ce qui fait que on n'avait pas besoin de savoir c'est quoi leur négociation. On sait qu'on a toujours négocié. Ce qu'on négocie, ça n'a rien à voir avec le public. Sinon, on nous aurait aussi dit comment est-ce qu'il est arrivé à être le président du Sénat. On sait que c'est des négociations. On sait comment Bahati du Cuevo a été poussé dehors le FCC. Donc, je crois qu'on n'avait pas besoin de ce théâtre-là. Sa place n'est pas là-bas. Je crois même en lisant un article du Sénat, je pense que le règlement d'ordre intérieur, l'article 92, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je crois qu'il n'a même pas le droit de tenir un tel langage à un autre sénateur ou à une autre sénatrice. Je crois que ça n'avait pas de place là-bas. Sa place n'est pas là. Il doit avoir le courage encore une fois comme je le disais pour Kamer et comme directeur de cabinet de démissionner. Il doit avoir le courage aussi, le fait de s'être mal comporté et il doit avoir le courage de dire non, non, par la bêtise que j'ai faite, il faut que je démissionne. D'accord. Merci alors, merci à tout le monde cher téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout au monde. C'était donc AMB de Pignac City avec Antoine Capilla et M. Jean-Aimé, avec les deux grands combattants, les grands citoyens de la diaspora, nous avons épluché l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, à vous qui nous suivez, nous vous disons que nous serons au rendez-vous chaque week-end pour parler de la RDC. Nous voyons que l'espace est beaucoup plus donné sur le média aux policiers congolais. Alors, avec la voix de la démocratie congolaise par le monde d'Afrique, nous allons ouvrir l'espace pour la diaspora pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de la RDC. Alors, merci cher Antoine Capilla, merci cher Jean-Aimé Bouteau et à la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501